Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix, bon comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, toutes les préco, tous les teas, vous saurez tout, n'hésitez pas à me dire en préco ce que vous avez préco, ce que vous trouvez top, ce que vous trouvez haché, je m'en sers du coup pour les DiscusFix Mercredi sur Twitch, donc le dites-moi, bon il faut reconnaître le décor, puisque j'ai fait la première partie des roundtours que vous pouvez aller voir sortie dimanche dernier, vous voyez que c'est une petite pièce, et bientôt je vais enchaîner sur en dessous, même si vous avez déjà vu quelques photos sur Instagram. Allez en attaque directement avec les précoms de manga, ce que c'est une grosse semaine de préco, j'ai préco cette semaine, je pense que je ne serai pas le seul, on va voir ça, déjà ma préco, Jimmy Palace, Luffy et Rayleigh, alors j'ai déjà un box, c'est leur nouvelle gamme, vous savez, mini statue, j'avais déjà fait la Ace vs Teach, vous avez la vidéo si vous voulez la voir, le Ace qui était plutôt du 1.7, parce que ça a été annoncé en 1.6, mais moi j'avais mesuré que c'était plus du 1.7, et Teach était quand même beaucoup plus petit, donc il paraissait plus sur du 1.8, là l'échelle n'est pas annoncée par Jimmy, donc c'est pour prouver justement que mon avis c'est pas vraiment du 1.6, au moins c'est plus clair, par contre j'adore, parce que pourquoi j'adore, déjà ça change de tout ce qu'on voit d'habitude, c'est pas une statue comme NR, comme on voit hyper badass, etc, là c'est stylé, Rayleigh qui, pas sûr qu'énormément de gens à part ceux qui veulent vraiment le perso l'auraient acheté à 1000 balles tout seul, là vous l'avez avec Luffy qui bouffe de la viande, franchement moi j'adore, en tout cas c'est préco, le lien affilé dans la description chez Kyodai Yaniki, il n'y en a pas tant que ça, donc n'hésitez pas à ne pas prendre trop de temps avant de préco, on peut les séparer si on le souhaite, mais je trouve que ça va beaucoup mieux ensemble, sachant qu'il y a une vitrine offerte pour ceux qui précommandent, même chez Kyodai Yaniki, donc il ne faut pas hésiter, avec un fond ou sans fond, moi perso je fais toujours sans vitrine, donc du coup j'en ai pas besoin, mais bon j'en aurais une de plus, en tout cas le Rayleigh est vraiment cool, Luffy et tout, franchement j'adore, j'adore cette gamme, par contre assez surpris des dates, Q3 2024, on voit que Jimmy prend vraiment son temps, cette gamme mini-status c'est fait pour que ça sorte très très vite, mais visiblement c'est pas le cas, ça c'est un peu dommage, ensuite Lightyear Studio qui continue sa gamme Okage, donc ils ont déjà fait les trois premiers, ah non, ils ont fait le premier, le deuxième, et le quatrième, donc il manquait le troisième, Sarutobi avec le roi singe à côté, de l'eau, on voit qu'elle s'en est avec les arbres et tout, c'est vraiment quand il affronte les deux premiers Okage, plutôt sympa, c'est du 1 quart, ce qui est plutôt rare, il n'y a que eux et IKS qui en font, je ne suis pas forcément convaincu, alors j'aime beaucoup le singe, j'aime beaucoup moins Sarutobi, en plus je n'aime pas spécialement le perso, avec tous les effets ça peut passer, mais je trouve que de près il ne va pas très bien au niveau du visage, c'est vraiment très très gros, ça prend de la place, Infinity Studio qui continue sa gamme 1.5 avec Marie, on a vu Ray avant, toujours une version normale, une version de luxe qui est un peu plus conséquente au niveau du décor, qui rajoute un peu de dimension, mais ça reste assez léger, personnage assez secondaire de ce qu'on m'a dit en commentaire la semaine dernière sur l'actu, voilà, en tout cas ça a l'air plutôt bien réalisé, mais bon c'est carrément du 1.5 quoi, franchement il faut vraiment les vouloir, parce que ça revient assez cher pour le coup. Préco, jeu vidéo, ici on a du Pure Arts, on en est paris la semaine dernière, ça y est, elle est en préco, c'est la Echo de League of Legends, franchement c'est stylé, il y a des LED et tout, bon j'ai mis la photo avec effet, ce photo dans les effets, parce que franchement avec effet c'est tellement stylé, mais bon chez vous, vous n'aurez pas tous ces effets, bien entendu, pas mal de LED, et ça c'est plutôt cool, c'est du 1 quart, pose assez dynamique, est-ce que ça, ça va vous plaire ou pas, j'adore la Kaisa, une de mes statuts préférés sur League of Legends, après on a eu Timo, maintenant on a eu Echo, c'est la 3ème déjà, sans compter leur 1 6ème et Diorama, donc c'est un peu différent, et sur la série télé en plus, voilà, les fans, écoutez, je vous ai mis les deux liens, vous avez le lien Pure Arts, c'est le lien Kodai à Niki, sachant que c'est un petit peu moins cher chez Kodai directement, donc ça peut valoir le coup. du The Last of Us, on a eu A.B. il n'y a pas si longtemps, A.B. qui vient compléter le Diorama, vous pouvez les mettre côte à côte, dos à dos, ça c'est comme vous voulez, ou solo, je trouve qu'elles passent plutôt bien solo, avec une petite LED, vraiment, qui est assez minime, et on a deux visages, deux visages, c'est pas lequel vous préférez, vous me direz ça, moi j'ai une préférence sur le premier, après moi je suis vraiment The Last of Us 1, je veux A.B. et Joël ensemble, j'espère qu'on pourra avoir ça, et à 750 exemplaires, on a une bonus part juste, vous avez le petit gun en plus, après est-ce que c'est primordial ou pas, je préfère avec le fusil à pompe en tout cas, toujours un ajout sympa, précommande Marvel, ici on a Blade PCS en 1 tiers, on a eu la 1K, il n'y a pas longtemps maintenant, on a la 1 tiers, tant qu'à faire, ça prend de la place, on n'a pas grand chose, on a quelques petits switch, au niveau du visage, avec lunettes ou sans lunettes, et sans les dents, alors franchement, il y a les dents bien bien blanches d'ailleurs, mais vraiment sans lunettes, ça fait bizarre, vraiment ça fait bizarre, moi je ne suis pas fan, et on a un petit switch, si vous prenez sur le store directement de PCS, le Platinum exclusif, vous avez le petit couteau, vu le prix que ça va vous coûter, sur PCS, je ne vous conseille pas, je dis que là, ça coûtera beaucoup moins cher, parce que l'importation PCS, ça coûte une blinde, sauf si vous voulez absolument, ce tout petit couteau là, franchement, je pense que ça ne vaut pas le coup, Iron Studio, qui enchaîne avec du Wolverine, enfin du Logan, on va dire plutôt là, deux versions, avec chapeau ou sans son chapeau, ça ne s'est pas très cher, c'est du 1.10, ça peut être sympa, pour compléter votre gamme, côté XM, vous avez Mister Sinister, qui arrive aussi, voilà, un 10ème, un peu plus cher, c'est quand même un peu plus grand, précommande d'ici, ici, qu'est-ce qu'on avait ? Ah, on avait la Wonder Woman, un quart ou un 6 de XM, et ça c'est cool, un quart, si tout le monde pouvait faire ça, je pourrais avoir un peu plus de statuts, je pense, qui me plairait, je ne prends pas à cause de l'échelle, donc voilà, une Wonder Woman, avec soit, il y a un petit switch, soit elle a son bouclier et sa lance, soit elle a le lasso, l'asso ça ne rend jamais trop trop bien, le faire, je me rappelle qu'ils avaient bien réussi à le faire, mais quand je l'ai fait moi-même sur l'unboxing, ça ne marchait pas comme ça, donc vraiment, c'est beaucoup mieux avec la lance, gros, gros point interrogation sur la base, je ne vois pas trop ce que c'est, vous me direz au niveau du visage, je trouve que ça manque un peu de vie, on a comme Captain American, on a le cul de l'Amérique toujours, mais vraiment le visage, je suis assez mitigé, double face chez Twitter, ça vraiment j'adore, par contre, un quart et un 6 là aussi, ça c'est vraiment cool, on a vraiment une gamme Twitter qui est tout en muséum, ils ont fait vraiment pas mal de statuts, ils sont plutôt quali, et franchement j'aime bien, c'est pas très cher, elle est chez Kodai, parce que c'est pareil, l'inventation elle fait très mal sur Sideshow, bon ben double face, pas de switch, j'adore le personnage, franchement c'est cool, je crois qu'on a le Whis qui va l'acheter, donc je vais pouvoir l'unbox, côté buste, Penguin Toy, c'est Limit Studio qui envoie le Superman, si vous aimez, pas mal le petit ref, c'est un taille 1,1, donc c'est assez costaud, on a un petit switch au niveau du visage, avec des LED dans les yeux, un peu vénère, je trouve ça plutôt cool, c'est pas le plus beau, il y a un petit ref à Metropolis, sur la base et tout, c'est pas mon préféré personnellement, préco film, série télé, parce qu'il y a beaucoup de préco cette semaine, franchement ça, c'était un peu calme les dernières, mais là ça y va, Megatron sur Trône, alors ça c'est Queen Studio, toujours dans la démesure, voilà vous avez un gros Megatron, qui va être bien bien lourd, le point n'a pas été annoncé pour une fois, et vous avez un mini Megatron à côté, alors je pense que c'est un Megatron, ou alors c'est un de ses bottes, j'en sais rien, vous me direz ça, en tout cas zoomé, c'est plutôt joli, parce que c'est vraiment tout petit, voilà ça continue la gamme Trône, Clint Eastwood en mode cow-boy, qui arrive chez Sideshow en 1 quart, un premium format, voilà ça a l'air plutôt propre pour du 1 quart, c'est des choses qu'on voit pas souvent, et ça c'est cool, un autre Clint Eastwood qui arrive là aussi, un poil moins cher, franchement, en plus j'aime bien avec l'écriture Clint Eastwood signature, là en bas, là sur la base, je trouve ça plutôt classe, donc pour les fans de l'acteur, bon du mix média forcément, mais ça va plutôt bien, ça serait un peu bizarre sinon, surprise côté Weta, alors là ça je m'y attendais pas, un Geralt de la série télé, en 1 quart à 600 exemplaires, alors je vous ai pas encore mis le prix, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire la mise à jour, mais sinon je vous la mets en commentaire épinglé, de toute façon, donc là vous aurez le prix, comme ça au moins pas de soucis, vraiment il est plutôt cool je trouve, il y a une belle dynamique, bon le socle je suis pas fan, c'était pas nécessaire, le visage a l'air sympa, après si on veut une statue de la série, ça peut être pas mal, bon c'est très très terne, mais en même temps, bon il aurait pu affronter des monstres un peu plus colorés, côté Iron Studio, Ariel qui continue la gamme Disney 1 dixième, toujours la gamme normale, et la gamme 100 ans si vous préférez, qui est un poil plus cher, et on a carrément une version deluxe, un peu plus conséquente, qui est vraiment très belle, moins chère quand même que l'abus de Fantasia, qui était vraiment n'importe quoi, le visage, je suis pas fan du tout de près, c'est dommage, parce que la composition est vraiment superbe, vraiment superbe, ensuite du Thundercats en 1 dixième, voilà on a vu une version muséum, dans une version attaque, cette fois-ci, c'est pour pouvoir varier un peu les poses, pareil chez Skeletor, on l'a eu plusieurs fois, notamment d'ailleurs sur Tron aussi, en 1 dixième de Master of the Universe, et précommande autre, pour terminer sur les précos, on a quelque chose d'assez intéressant, on a le Eddie Trooper de Iron Maiden, et franchement je trouve ça génial, vraiment génial, il y a un petit tease à côté, sur un buste qui va arriver, donc j'en parlerai sûrement la semaine prochaine, je sais pas quand il sera en préco, avec des lèvres en plus dans les menottes, je trouve ça génial, mais franchement la stature à un quart, elle est superbe, 666 dollars, forcément ils ont trouvé leur prix, elle est cool, c'est des choses qu'on voit jamais en plus, donc ça fait toujours plaisir pour les fans. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, bon bien sûr, je vous ai mis le lien affilié dans la description, pour toutes les précos, je vous ai présenté aujourd'hui, et sont mis au fur et à mesure, le lien vous emmène directement, sur la dernière page de précommande, donc au moins vous pouvez voir ça, et au niveau du planning, alors on se retrouve mercredi, pour un gros Discus Fix, je serai un peu jaloux, parce qu'il y a des bandes d'arcade et tout, et moi ça j'aime bien, grosse collection, très très variée, il y a du film, du comics, du jeu vidéo principalement, une autre collection qui est un peu manga, film, comics aussi je crois, donc ça va être vraiment sympa, j'ai eu beaucoup de nouveaux invités qui vont arriver, samedi soir on reprend, j'ai un jeu d'horreur à faire assez court, donc on va pouvoir faire ça, je crois que c'est une démo technique, on continuera sur Star Wars, bien entendu, il faut terminer le jeu, avant de reprendre les rankings, allez on enchaîne sur les Tees, on a du Iron Studio, donc multi-licences, on voit le Vador, le Batman, le Magneto, et le Iron Man, et c'est assez intéressant, parce qu'il ressort ses statuts en 1 dixième, et que c'était déjà en 1 quart, vous les aurez en 1 dixième, le Vador qui était d'ailleurs très très apprécié, vous l'aurez en petit, si vous le souhaitez, bon j'imagine qu'il n'y aura pas de LED par contre, allez les Tees manga, ici on a Cartoon Kingdom, on voit une nouvelle version de leur Cobra, la seconde statue Cobra, 10% plus grande, on a aussi le truc qui permet de voler à la moto, je ne sais pas comment on dit, l'espèce de roue là, qui était un peu en forme d'œuf, elles sont bien bien rondes, on voit la main qui se rapproche plus de la femme, là je ne sais plus comment elle s'appelle, son ton de peau est aussi plus mat, et sur le personnage principal, ils ont refait les cheveux, et un peu le visage, donc ça peut être très très sympa. Côté Black Lagoon, c'est pareil, bon mais typique Figurama, on lance une préco, et bien sûr on la retouche juste après, toujours à se demander si c'est fait exprès ou pas, tellement que ça retouche très vite, bon là c'est que ce n'est pas validé, ce n'est pas possible, et du coup on a une nouvelle tête en tout cas, où ils l'ont modifiée, je ne sais pas si il y aura deux têtes, ou s'ils vont l'améliorer, il y a marqué quand même amélioration du portrait, donc voilà, je sais que le portrait est pas mal déçu, est-ce qu'il vous plaît plus ? J'en ai vu qu'il y a un préco, qui depuis la nouvelle tête, donc ça peut faire potentiellement désintéressé. Ce qu'on peut voir, on ne l'avait pas encore vu ça aussi, une photo, pour les guns qui font en fait vraiment office de cosplay, vous voyez là ils ne sont plus sur la base, donc on voit sans la base, et en même temps il y a une cosplayeuse qui peut servir des guns, ça c'est vraiment cool je trouve, c'est vraiment deux en un. Strax va, donc on l'avait paru la semaine dernière, Inno ce sera, donc en un septième, dans sa robe de soirée comme d'hab, on continue la gamme, Zodiacos Studio, qui a déjà fini son Ariasmu, en un sixième, assez dynamique, j'aime bien ce statut personnellement, Karte, on en l'avait paru la semaine dernière, en fait ils vont annoncer d'autres un quart, déjà ils ont lancé Piccolo, Freezer et Cell, donc on verra ça, vu le temps génial, j'espère qu'ils vont s'améliorer en tout cas, et la Tier Studio sur Détective Conan en un quart, la prod est terminée, très jolie sur fond noir, je trouve que ça rend bien. F4F, Five Valentine, qui va arriver dans une gamme un huitième, donc ça continue dessus, ça fait toujours plaisir de voir du cow-boy bip-pop, Tease, jeux vidéo, ici on a Brian de Pure Arts, la prod qui continue, vraiment très très belle statue aussi, on a Zira, où la prod est terminée, côté Infinitissio de League of Legends, très belle statue aussi, avec deux visages, là je vous en ai mis qu'un, mais il y a vraiment deux visages, et ça c'est cool, et Kyoku Sanagi, côté Jomatal Studio en un sixième, donc il rejoint, il y a eu déjà Yagami, qui était vraiment top, avec des LED et tout, et là on a Kyoku Sanagi, donc en un sixième, franchement c'est top, j'adore cette gamme, elle est magnifique, la maille chère à nuit, qui est très très belle, d'ailleurs on la verra, au disque Sphinx mercredi, parce qu'il y en a un qui l'a, un peu jaloux aussi, mais bon j'en ai une déjà, Tease, Marvel, CEMIC Studio, j'ai hâte de voir leur Venom, parce que j'ai vraiment kiffé la Spider-Man, donc très curieux, c'est du un dixième, je le rappelle, mais vraiment bien détaillé, Spider-Man, côté XM et Legendary Beast, donc un tiers, sûrement avec plein de Switch, mais j'aime beaucoup la pose choisie, qu'on connaît bien, Tease DC, la Wonder Woman, chez XM et Legendary Beast, donc c'est pareil, il y aura plein de Switch, et c'est du un tiers, et Tease Film, série télé, alors là il me faut un anti-sèche, Nine Songs of the Moving Events, et le personnage c'est Yanning Ji, ok, je ne connais pas du tout, c'est un film d'animation chinois, je me suis quand même renseigné un peu avant, en tout cas là, la statue est superbe, il faut le dire, ce sera du un quart forcément, il y aura une LED, ça c'est sûr, mais la statue est vraiment superbe, mais bon là je ne connais pas du tout, Trigles qui font de belles statues, même si c'est extrêmement long à sortir, ça on le sait, Queen Studio comme d'hab, qui craque total son slip, avec une statue de T-Rex à taille humaine, buste à taille humaine, je le dis bien, vous voyez, ça ne va pas s'accrocher au mur forcément, comme on le voit, j'imagine que le logo va s'illuminer, c'est vraiment gigantesque, il y a eu des montages, où on le voit qu'ils vont le faire en taille réelle, non c'est du fake, je vous le dis de suite, c'est pas annoncé en taille réelle, en tout cas c'est superbement beau, mais il faut avoir de la place, un peu comme le Balrog, côté Darkseid, on a fini la prod de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Curtis, ou je ne sais plus quoi là, de Star Trek, jamais trop aimé les films, tease autre, les Elementalistes, côté, alors, pas encore, c'est pas annoncé XM Studio encore, mais du coup là c'est Marco, qui fait sa gamme Cavalier de l'Apocalypse, qui fait un super travail, qui a fait la gamme des Anges, juste après qu'il va arriver chez XM, et on peut se douter que normalement, les Elementalistes vont arriver en un quart, on a eu ce petit tease, côté un cinquième, Twitterhead, la gamme Meet & Monstres, à voir ce que ça va donner, et on a autre chose, et là c'est pareil, on a ce dispute, je ne connais pas, côté Lightyear Studio, sur vendu un quart, Strange World, ok je ne me serais pas rappelé, ça a l'air superbe, mais on ne va pas acheter ça, on va essayer de se retenir, et ben voilà, je ne sais pas si tu vous as plu, il y avait quand même pas mal de choses, cette semaine, j'ai un peu speedé, mais au moins vous voyez tout, en 12-13 minutes, et ça c'est cool, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous le rappelle, à commenter bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour me soutenir, c'est tout, une bonne journée, bonne soirée, ciao ! Sous-titrage ST' 501,